7h26 sur Europe 1, Thomas Soto. Décidément, rien ne va plus entre les Verts et le gouvernement. Une nouvelle fois, le ton est monté entre les écolos et le gouvernement sur le projet de budget. Ce week-end, Europe Écologie Les Verts réunit son conseil fédéral. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez passé pas mal de coups de fil, vous avez vu du monde, et vous pouvez d'ores et déjà nous dire que le week-end sera particulièrement crispé chez les Verts. Oui, crispé ou tendu, comme le patron d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas très bien, Pascal Durand. Il est discret, il fait plus d'écologie, lui, que de politique, et il a toujours été dans le rôle du pacificateur. Alors, pour vous donner une idée de son état d'esprit, je vous raconte une petite anecdote. Mercredi, quand Jean-Marc Ayrault a tenté de le joindre pour le rassurer sur les intentions du gouvernement en matière d'écologie, eh bien, il ne l'a tout simplement pas pris au téléphone. Messagerie directe. Exactement. Depuis, il refuse toutes les interviews, prépare son discours de samedi, et il ne faut pas trop le pousser pour qu'il balance ce qu'il a sur le cœur. Les 150 premiers millions de la Banque Publique d'Investissement pour le nucléaire. Montebourg, celui qu'il appelle d'ailleurs le chevènement marinière, qui vend du rêve avec son avion électrique et qui se laisse endormir par les constructeurs automobiles. Ils sont nuls conservateurs, là, c'est lui qui parle. Il va cogner, comme me le dit un parlementaire écolo, pas simplement pour se faire plaisir, mais parce que c'est aussi ce qu'attendent les militants. Pour quelqu'un qui est plutôt calme, évidemment, c'est surprenant. Alors, il va cogner, comme vous le dites, Caroline, mais toujours à la fin, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va gagner, que les Verts, ils vont voter ce budget, non ? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, pendant que le patron des Verts boudait, Jean-Marc Ayrault, un parlementaire influent négocié hier avec Jean-Marc Ayrault, à fin d'après-midi par téléphone, il y aura naturellement un geste d'équilibre envers les écologistes sur l'enveloppe du budget de l'écologie. Il y aura quelques amendements qui seront acceptés avec bienveillance par le gouvernement et un discours écolo convaincu de François Hollande la semaine prochaine à la conférence environnementale. Tout ça est acté, mais la rupture, elle est plus profonde. Avec cet épisode sur la taxation du diesel, les écolos ont compris que ce gouvernement-là n'aurait jamais le courage d'assumer clairement, vraiment, j'ai envie de dire, un changement de modèle vers une croissance verte. L'urgence sociale l'emporte toujours sur le développement durable. Le constat est implacable, mais alors que font encore les deux ministres écolos au gouvernement ? Il faut être cohérent. Ils resteront le temps qu'il faudra à Cécile Duflo pour finir de faire passer sa loi sur le logement et le temps qu'il faudra à Pascal Canfin pour parvenir à décrocher un poste de député européen. La rupture idéologique a eu lieu, le reste suivra inévitablement. Du rififi à Europe Écologie, il y a semble-t-il qu'un début. Les infos politiques de Caroline Roux. Merci Caroline. On vous retrouve lundi en direct à 7h25 sur Europe.